La bourrache étant une plante à pouce indéterminée, il est nécessaire de passer par une action de séchage de la plante. C'est la raison pour laquelle la récolte se décompose en deux temps. Une partie fauche qui a lieu dix jours avant la partie moisson et cette partie fauche est réalisée à l'aide d'une machine spécifique qui permet de regrouper les andins. Nous voilà au moment de vérité la moisson. C'est une étape importante et délicate à mener. Il faut à la fois être suffisamment précis sur le niveau d'humidité de la plante pour que la plante ne s'enroule pas autour du pick-up et récolter une graine suffisamment sèche pour éviter des démarrages en fermentation à post-récolte. Cette phase de moisson est réalisée à l'aide d'une machine spécifique. Le groupe producteur de bourrache a acquis cet équipement uniquement dans la bourrache pour un premier temps et nous donne à ce jour une très grande satisfaction au regard de sa configuration. Nous voilà maintenant sur la phase de la moissonuse batteuse. Ces graines seront par l'ensuite triées, puis séchées, puis analysées avant expédition chez l'Utergien. Nous sommes ici chez David Pradeirol, à Asperus, au Camas, où nous avons tout le système de tri. On a deux trieurs pour pouvoir trier nos graines de bourrache qui sont amenées par chaque producteur pour être triées ici. Ça, c'est notre trieur aérodynamique. Ça, c'est un flux d'air qui trie la graine du plus lourd qui tombe à cette sortie au paille, au plus léger qui arrive à la fin. Et on essaye, en trouvant le bon réglage, d'avoir que de la graine de bourrache de bonne qualité qui tombe à cette sortie pour ensuite être préférée. Notre production zéro phyto nous amène à avoir une récolte plutôt sale, d'adventices, de bouts de paille, de bouts de petits cailloux. Et par le triage répété que nous faisons, nous essayons de tout éliminer pour garder que la graine de bourrache, la bonne graine de bourrache qui peut faire de l'huile, en essayant d'avoir une qualité de tri optimale, pour une qualité d'huile optimale. Alors ça, c'est la graine brute de moisson, en sortie de moissonneuse. Là, c'est après le premier tri qui permet un stockage, en attendant le tri final, avec une qualité de graine optimale pour faire de l'huile, que la graine noire avec une belle amende à l'intérieur. Ça, c'est le résultat qu'on cherche à avoir au final. Sous-titrage Société Radio-Canada